Malgré les ressources financières et humaines dont elles disposent, certaines structures publiques et privées ivoiriennes n'arrivent pas à faire face à la concurrence et augmenter leur production. C'est un constat des chercheurs du Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale, CIRES. Pour aider ces structures à être compétitives et mieux utiliser les ressources de production, le CIRES vient de lancer le projet de création d'un outil indispensable de prise de décision dénommé l'Observatoire de l'efficacité. La mission de l'Observatoire, c'est d'indiquer aux structures et à nos autorités qu'avant d'investir dans de nouveaux facteurs de production, de faire de nouveaux investissements dans un secteur d'activité, il est important qu'on voit est-ce que ces facteurs ou les éléments qu'ils possèdent pour travailler leur permettent d'avoir la production ou le rendement potentiel en tout cas escompté. Sinon, en ce moment-là, il est question de voir comment on alloue ou bien on repartit ces facteurs-là pour faire en sorte d'avoir une production beaucoup plus importante. La mise en place de l'Observatoire de l'efficacité du CIRES s'inscrit dans le cadre du PACER, programme d'appui et de développement des centres d'excellence régionaux au sein de l'UMOA. Les responsables des microfinances sont les premiers bénéficiaires de cet observatoire. Ils seront formés pendant deux jours sur le système de collecte de données en vue d'observer régulièrement l'évolution des performances de leur structure. Sous-titrage Société Radio-Canada